bonjour youtube j'espère que vous allez bien bienvenue bienvenue aujourd'hui on est parti pour une aventure très très spéciale pourquoi qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est ce petit haletab vers un jeu qui s'appelle vers un mode qui s'appelle east and death un mode pour mountain blade 2 banner lord et ben tout simplement c'est un mode fait par overlord 6000 je pense qu'il faudrait que tu remènes rename overlord mais qui est en réalité redfield un forgeron de la force du combattant un gars de notre commu quoi qui mode pour faire des modes cool pour notre commu tout ça et suite à la dernière aventure kingdom com délivrance je lui ai dit ouais j'ai une idée du coup on va jouer à mountain blade de banner lord objectif gagner la quête principale du côté de l'empire sans mourir parce que ce mode qu'est ce qu'il fait dès qu'on tombe sur le champ de bataille notre personnage est mort c'est terminé ça va être sympa on y va ça va être chaud ça va être très chaud mais ça va être bien on y va nouvelle campagne je vais juste mettre le jeu en frenchie hop là on est bon n'est pas bon allo pas moyen ça va être chaud surtout au début oui 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 j'aimerais juste virer la visibilité de la traînée de l'armes là on va mettre encore plus compliqué que ce que ça n'est dès le début full prédit captain stp on est tous à sec oui on fera d'accord nouvelle campagne on est parti youtube souvent dans les campagnes banner lord on prend beaucoup de temps au début pour créer le personnage même si là il ya de fortes chances qu'on crève très rapidement donc on va peut-être pas y passer autant de temps que d'habitude mais mais voilà on prend vraiment beaucoup de temps n'hésitez pas à passer dans la vod et à passer à la suite si vous voulez voir directement le début de la vod avec le gameplay et on est sur la carte de campagne nous on est parti pour la création bon alors c'est parti pour la cinématique du début le land now untroubled by armies grew rich but empires like men grow old leaders lose a common cause corruption spread old enemies learn the empires tricks and devise new ones of their own until one day the bonds holding the empire snap then comes the civil war pitting all against all a time a time a time a time a time a time of suffering but also even in the worst hours a time of courage and defiance as new leaders arise from new places and new peoples to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old c'est parti super concept la campagne merci beaucoup ça fait plaisir j'ai vu un autre message de Jean Jean plus haut qui disait tu vas rester à l'arrière sans jamais prendre de risque et donc t'amuser quoi c'est mal me connaître Jean Jean on va jouer le jeu comme si c'est vrai que j'aurais pu dire ça dans l'intro on va jouer le jeu comme si je jouais à un ragorne comme si je jouais à un boromir comme si je jouais à un un quoi un un merde comment il s'appelle ou thread sur Netflix sur Netflix vraiment le mec il est sur le front quoi tu vas à mourir ça va ça un chef de bandit je sais pas je ne sais pas en tout cas on va se donner et c'est terminé ce soir du coup si c'est bromir fort probable mais en tout cas on va on va jouer ce mec qui est le commandant qui élite ces mecs sur le champ de bataille et qui se bat parce que oui on peut faire ce concept dans lequel on fait que rester à l'arrière du champ de bataille et que commander les troupes c'est moins drôle c'est moins drôle comme un Stark j'espère bah trouver tous les noms que vous voulez de toute façon à mon avis ça va être compliqué donc on va prendre un personnage avec une culture alors certes on va se battre pour l'Empie mais j'ai vraiment envie de partir du côté des Azerailles après est-ce que j'ai envie de jouer du côté des Azerailles mais est-ce que il faut vraiment avoir une culture Azerailles après aucune pénalité de vitesse dans le desert c'est quand même intéressant un vrai go non Azerailles on est parti on va faire notre chef notre chef de guerre on va jouer un monsieur un monsieur comme je vous ai dit un guerrier type un Boromir Aragorn ou Thread ou n'importe quel Achille qui va au combat et tout Achille peut-être pas parce que il y a quand même des moments où si c'est perdu c'est perdu et je me fuis je fuis quoi mais vous voyez le délire quoi le chef qui mène ses troupes sur le champ de bataille et qui est là pour pour se battre avec les copains quoi il a un look lui non les cheveux faut changer il y a des trucs à changer mais il a un look il a une gueule il a une gueule particulière ce monsieur alors il fait chaud on est dans le désert du coup il veut pas des longs cheveux il veut des cheveux j'aime bien son look j'aime beaucoup son look il est vraiment stylé attendez je vais un peu bouger ma caméra parce que là on en peut plus toujours un problème cette cam voilà ok donc on va prendre ce monsieur il peut avoir des origines d'un parent qui vient de l'Empire par exemple mi Azeraï mi Empire ce qui ferait sa jonction voilà sa mère vient de l'Empire le daron est Azeraï ou l'inverse je sais pas ce qui fait que il a un attachement à l'Empire et qu'il va l'aider pour la guerre à suivre ça va être pas mal moi ça me sent très bien comme concept comme l'ordre de personnage la barbe elle est cool comme ça je trouve simplement du coup je le trouve un peu trop creusé le monsieur un peu trop creusé et en terme de poids tout ça on va le c'est un guerrier qui va combattre sur le champ de bataille quoi donc euh c'est très bien comme ça voilà très bien comme ça on y va ohlala à l'arrière de la bouche qu'est ce que c'est ? c'est démoniaque il y a un bug de texture j'avais jamais vu ça il mis cette Xbox mais non mais non mais on joue RP j'aurais du dire ça dans l'intro parce que le but c'est de jouer RP à un chef de guerre voilà qui se bat avec ses hommes et du coup un peu trop creusé au niveau des joueurs je trouve non un peu trop donc on va aller chercher la 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 pas la bouche cavité voilà c'est ça non ? non c'est là là c'est au niveau des temples ça profondeur des pommettes ah ça c'est euh dans ce sens là ok euh épaisseur du visage ah c'est là quand même il y avait un truc dans le le fait qu'il soit un peu creux mais pas trop quoi on perd un peu le le caractère du personnage je trouve en en décreusant là très léger comme ça putain il a un look je trouve formidable ce monsieur ouais on va le rendre un peu plus grand il est magnifique ce gars j'ai jamais fait un personnage aussi rapidement le raccourci est top le 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 tirage aléatoire qu'on a fait est top moi je trouve qu'il a rien à modifier les yeux c'est parfait tout est bien il est magnifique on y va hein un serrazin mais si mi serrazin mi impériaux ça marche bien je trouve cette couleur de peau un peu plus sombre pour euh comme ça moi je dirais voilà voilà alors la suite vous êtes nés dans une famille famille d'un émir guerriers esclaves marchands urbains fermiers d'oasis bédouins brut des ruelles ben 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 why not j'ai jamais vu cette capuche là il faut que je la vois dans le jeu peut-être bédouins plutôt hein c'est pas forcément sur cette campagne qu'on va jouer euh le le voleur et tout quoi le voleur méchant on va plutôt jouer le le guerrier quoi un peu honorable un peu un peu un peu sympathique euh endurance meilleure armes à une main meilleure pas mal ça après il y a l'archerie archerie ça serait intéressant reconnaissance ça peut être intéressant aussi après moi je partirais bien là dessus je trouve que c'est vraiment des bonnes compétences euh dans votre enfance vous étiez caractérisé par votre compétence à diriger vos muscles hmm votre attention aux détails votre talent avec les nombres votre sociabilité votre don avec les chevaux la sociabilité hein le commandement et le charme je pense c'est pas mal votre don avec les chevaux peut-être peut-être que la médecine c'est pas mal allez les animaux c'est fait pour moi comme tous les enfants du village vous aidiez dans les champs il vous arrivez aussi de garder les moutons travailler à la force du village réparer certains projets chercher des herbes dans la nature chasser dans le désert compliqué quand même ouais y'a pas que des herbes partout dans Nazaray chasser du petit gibier vendre des produits au marché peut-être chasser du gibier pardon tactique non ça m'intéresse pas la tactique il est très important je vais jouer toutes les batailles bien sûr parce que c'est le fait de mourir sur le champ de bataille qui fait que je meurs si j'envoie mes troupes à ma place ça marche pas interdit dans cette vidéo de ne pas jouer une bataille sauf les batailles qui sont gagnées d'avance 100% et du coup c'est pas intéressant de les jouer quoi on peut augmenter les compétences de médecine encore après bon bof hein garder les moutons j'ai des compétences en lancer de javelot mais du coup c'est trop de la merde moi je partirais bien sur chercher des herbes dans la nature j'ai plus de compétences en médecine et en connaissances en tant que jeune grandissant en Calardia la guerre n'était jamais le bien loin vous êtes vous vous êtes entraîné avec la cavalerie évidemment avec avait monté la garde dans les garnisons avait chevauché avec les écaleurs vous êtes entraîné avec l'infanterie vous avez rejoint les escarmouches les escamoucheurs avez marché avec les aides de camp alors qu'est-ce que ça augmente les compétences en vrai on va faire un archer monté au début quand même quand même on est pas fou on est pas fou avant que vous ne partiez à l'aventure votre plus grand de prouesse fut vous avez vaincu un ami au combat vous avez sauvé votre quartier d'une crue pas mal ça ah non mais la tactique c'est nul vous avez investi de l'argent dans des terres pareil m'en fou vous avez chassé un animal dangereux or belle et tri or balètes je m'en fous tant pis vous avez survécu une sa vous avez vécu pardon une sacrée équipe en ville équipé vous avez vécu une sacrée équipé c'est à dire j'ai vécu des choses dans la vie quoi très bien j'ai j'ai vécu la vie bon charme et tendance ça ça part direct vous traitez bien les gens parfait ça donne quoi de jouer roublardise pas à jour sur les mises à jour ça fait que tu as vraiment un gameplay où tu vas pouvoir aller recruter des bandits te faire des armées de bandits tu vas pouvoir avoir des ruelles plus profitables etc jamais vraiment joué roublardise donc je peux pas vous dire à 100% mais dans l'idée roublardise ça va être tout le gameplay un peu méchant le fait de faire des pillages ça va plus à vous rapporter etc etc quoi après bon à voir est-ce que le gameplay de roublardise est encore assez profond et assez profond pour le moment ou non je suis pas sûr par contre avec le mode fourberie apparemment c'est une dinguerie donc ça peut être intéressant de mettre ce mode là comme dans de nombreuses familles en Calradia votre vie a été rythmée par la guerre votre foyer a été rafagé par le passage de successifs des armées vous avez fini par vendre votre propriété et partir avec votre père votre frère et le reste de votre fratrie vers une nouvelle ville soi-disant sûre plus sûre mais vous n'y êtes jamais arrivé en cours de route l'auberge dans laquelle vous séjourniez a été attaquée par des pillards vos parents ont été tués et les deux plus jeunes membres de la famille a enlevé mais vous et votre frère avez survécu car car vous avez maîtrisé un pillard j'aime bien j'aime bien si c'est votre nom et alors là alors là je sais pas nom et nom de famille un truc en rapport avec la mort un truc Valas Valar Morghulis le nom de famille un truc comme ça le nom du clan mais du coup le prénom Henri ah ça j'aurais bien mis Henri mais mais Youtube pour ceux qui ont suivi l'aventure Kingdom Come Devants on vient de sortir de la session Kingdom Come Devants on faisait ce même concept si vous voulez pas vous faire spoiler cette vidéo fermez vos oreilles pendant 5 secondes on est mort avec Henri j'ai le somme de fou et voilà et du coup le fait de mettre Henri c'est vraiment cool c'est bon vous pouvez revenir euh mais du coup le bâtard ah c'est marrant j'aime bien je trouve ça marche bien mais euh je vais pas mettre ça j'ai moins un truc plus RP euh hum pas de proposition qui me qui me tape hein Hannibal comme la sauce la sauce Hannibal je connais pas hum Henriette si c'est un nom on peut l'appeler on peut l'appeler y'aurait pas moyen de faire un nom euh qui descend un petit peu de Jafar oh putain j'aime bien Jafar oh je sais pas ah non Jafar il m'a il m'a plu c'est Jafar quoi enfin Jafar j'aime bien j'ai pas il après Jafar ça fait pas penser à un guerrier héroïque quoi Jafar S un petit côté impérial en mettant un S dedans Jafar S Jafar S dedans Jafar le haut bah moi je pense que ça va partir sous Jafar S on l'écrit comme ça ou vous avez une autre orthographe à me proposer pour Jafar S non ça a l'air pas mal hein Anubis avec un PH ça ? merde 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 comme ça ? oui j'y ai pensé euh darkseed darkseed mais euh bon j'ai pas relevé la chose euh allez moi je trouve ça pas mal comme ça allez hop bien sûr on va aller en difficulté porte bannière donc banner lord on va... non et on va pour la première fois parce que de toute façon c'est fichu pour la première fois on va jouer en difficulté homme de fer pour la première fois on va jouer en difficulté homme de fer simplement laissez moi une seconde pour faire un petit move et on se retrouve tout de suite YouTube re YouTube bon alors on va jouer en homme de fer du coup Iron Man dans cette campagne là en Iron Man ça veut dire que je ne peux pas sauvegarder quand je veux et euh on reprend toujours là on s'est arrêté c'est fait trois jours qu'on track ces bâtards j'en veux plus oui merde j'ai cliqué quand il... alors je voulais pas est-ce que je veux m'entraîner ou non non on va... on va passer le didacticiel merci frérot merci merci frérot mais non je suis sûr je connais je connais merci beaucoup Dovlar pour le 17ème mois d'abonnement merci beaucoup ça fait grave plaisir merci 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 hum allez on passe quelques heures après avoir tiré le terrain machin je trouve je tombe sur un bout de la bannière du dragon hop elle tombe devant moi incroyable je sors du truc et c'est bon alors choisissez votre nom de famille du coup on a pris Jaffares Morgules Pfff Morgules Morgules ? comme ça vous l'écrivez Morgules vous ? Hein ? je dirais comme ça je dirais comme ça hein ? Nesgules Morgules ouais mais ça c'est euh... ouais ? allez hop comme ça comme ça c'est validé ? j'enlève le haut Morgules Morgules bah non mais Morgules non pas Morgules quoi ? où ? désolé si mon français est catastrophique mais... moi je vois Morgules là Morgules Morgules non mais non il dit n'importe quoi là euh... sans accent un E et muet 1 ouais 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 bon très bien très bien bon Morgules comme ça c'est validé tout le monde est bon dans le chat c'est bon on y va ? on est lancé ? bon allez let's go Chevalier de mortecouille putain ils ont rajouté le bug il est toujours pas fixe là hein ils sont chiés bon alors qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur ? si on crée notre propre royaume après on partirait sur quoi ? sur du vert du noir du marron orange peut-être moi j'aime bien le bleu quand même hein dans toutes les factions j'aime bien le bleu mais bon je joue trop le bleu euh... des troupes en gris des troupes en bleu clair en... on a un jaune comme ça hein on peut partir sur du jaune comme ça hein ah j'aime bien moi ça 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 me plaît et du coup la couleur du blason couleur du blason euh... un petit rouge hein un petit rouge ou un petit bleu ? hum... j'aime bien le bleu moi comme ça comme ça et comme c'est un... genre c'est mon perso c'est genre l'irritier légitime de l'empire ou un truc comme ça le défenseur de l'empire on... on brodera on brodera je mettrais bien un truc comme ça un peu ah bah on peut mettre un aigle mais de type azéraille oh c'est de la dinguerie ça ça c'est la dinguerie ! c'est le mélange des deux cultures l'aigle impérial mais en mode azéraille ça fait égyptien tiens celui-là ou celui-là ? celui-là non ça fait trop euh... ah celui-là il a quand même un meilleur style que celui-là mais celui-là il a une meilleure forme pour les shields 2 alors ça c'est le 1 ça c'est le 2 vous votez pour quoi dans le chat là ? vite fait vite fait vous me dites quoi ? le premier ça c'est 1 ça c'est 2 celui-là allez vous faire foutre 1 1 1 1 tout le monde est en mode 1 très bien qu'est-ce qu'on met comme taille ? ouais full taille je pense maximum c'est parti pour la campagne ohlala quel plaisir de rejouer à Bannerlord il est temps aujourd'hui même on me spammait bon tu comptes qu'on joue à Bannerlord on veut du Bannerlord bah voilà mais malheureusement cette personne elle est partie en vrai je vais directement aller chez les Azaray du coup directement dans le désert peut-être acheter un petit bout de pain quand même on y va on s'achète un petit bout de pain pour aller dans le désert voilà on peut on peut tout à fait partir sur un bout de beurre voilà plein beurre avec les c'est des céréales très bien alors j'ai quoi comme équipement là ? mon équipement ah non mais attendez j'ai les cheats d'activer on va les activer config cheat mode 0 hop voilà ça mettra moins de temps à charger les les menus donc j'ai une épée et j'ai mon arc j'ai mon cannaçon ça se passe bien est-ce que je vous montre le mode ? en vrai j'ai envie de vous montrer le mode ah non mais si je sauvais ah oui mais je suis en ironman donc je peux pas vous montrer tant pis j'aurais bien aimé vous montrer la fonctionnalité mais j'ai envie d'aller les délinguer non c'est des pillards des montagnes jamais ils vont me lancer un javelot ça va être terrible je pars pas du tout du mon côté là on va laisser se piller hein et hop on passe vite fait on continue il y en a partout des bandits là hein ça suffit t'inquiète pas je pense qu'on le verra assez tôt le mode ah 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 ouais super peut-être vous avez raison non non mais ça suffit ça suffit laissez-moi là laissez-moi rentrer chez vos mères ok c'est bon ça passe alors pour faire le move que je viens de faire moi j'utilise les flèches du clavier et clique droit de la souris pour faire des moves fluides avec mon personnage et ne pas cliquer à des endroits où je sais pas trop si ça va marcher ou non je t'apprends bien les pillards hein franchement arc et flèche j'en ai combien des flèches 27 bon c'est gagné allez calme toi je vais vous apprendre le respect moi non non tout le monde en chat non mdr barrip mais calmez vous attendez oh vous êtes sérieux là ? ah c'est vrai qu'il est lent le cheval non mais jamais c'est vrai qu'il est vraiment dégueu le perso là il est vraiment pas très bon on va se mettre à la première personne pour bien viser la tête voilà oh le caillou qui fait 12 oh les putes oh le headshot headshot retourné hein elle est sympa cette map c'est quoi cette map là je la connais pas du tout très stylée cette map elle rend vachement bien c'est nouveau pas comme ça zinine mais non mais pas du tout fais gaffe si tu sors de la zone tu vas perdre la mission merci Redfield ah tiens on voit le ouais j'ai remarqué Redfield dans le mode scatter around lorsque tu fais rien du tout et que tu utilises pas les ordres au début ça fait forcément pop la flèche ça serait intéressant de faire pop la flèche de preview seulement lors de la première ouverture du menu d'ordre tout comme ça ah plus que 5 flèches mais ça suffit mais ça suffit allez viens là bon ceux qui me disaient rip j'ai pas compris là j'ai pas compris combattant il sera compliqué quand même large deux flèches bah oui large mais même au corps à corps 2v1 ça va peut-être qu'avec les compétences de mon perso c'est peut-être pas aussi simple que ça alors je vais virer des trucs voilà on va virer ça et puis on va prendre ça qui va rapporter des sous et on continue ok on va arriver en territoire à zéro et on est pas mal c'est là qu'on voit la différence entre les virgins le combattant et le chat captain oui si tu veux oui bon allez eux aussi on va être déglingué du looter rp commerce ce coup-ci pas du tout pas du tout pas du tout en fait c'est un peu le même gameplay que ce qu'on avait fait avec Roland je pense en mode azeraille et puis arc flèche et épée bouclier et surtout du côté de l'empire du coup maintenant alors est-ce que ça va être une campagne où on va se ouuuu on va jouer le 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 du côté de l'empire où est-ce qu'on va créer notre propre royaume indépendant on verra si ça se trouve je vais mourir bien avant donc ça ça va hein depuis warband c'est la même strat vous êtes un débutant sur le jeu vous faites ça et puis c'est gagné y'a pas de soucis y'a pas de soucis là dessus crée ton propre royaume impérial stp j'avoue que moi la prochaine campagne c'est ce que j'avais prévu sauf que cette campagne c'est un petit peu unique vous voyez c'est je la considère pas vraiment comme la nouvelle campagne parce que potentiellement enfin si c'est la nouvelle campagne actuelle quoi mais en fait le truc c'est que je peux pas après voir trop à l'avance en me disant c'est sûr que je vais faire ça parce que c'est surtout le concept c'est surtout j'ai qu'une seule vie quoi c'est ça le truc hop je laisse dépasser la tête là il me met bien dans la gueule du coup j'ai pris les deux cailloux dans la tronche c'était magnifique par contre là je sais pas pourquoi il bouge plus mais on y va c'est pas grave voilà c'est vrai que c'est très lent c'est vrai que c'est très très lent et voilà j'affares deuxième combat gagné super j'aurais pu tout garder en fait la dernière fois je suis bête tant pis et voilà on a fait notre chemin jusqu'en terrain territoire azerai on est de retour à la maison on y va comment tu zooms ? euh shift euh capitaine fracas je tenais à te remercier pour ton travail continue comme ça j'adore merci tonton Staline j'aurais bien lu le pseudo avant et je me serais peut-être arrêté à tonton quoi et merci hein le petit père des peuples ça fait plaisir hein j'adore ce que tu fais mec les goulags tout ça c'est top mec merci merci beaucoup j'ai essayé de m'inspirer pour la communauté des combattants tout ça j'ai trouvé ça très inspirant bon bah on va recruter nos premiers gants on y va bonjour les gars allez venez on part à l'aventure est-ce qu'on pourrait pas trouver une petite soeur épéiste mais j'ai pas du tout l'étude en fait il va falloir abandonner tous les réflexes précédents des autres campagnes il faut revenir au gameplay de base est-ce que y'a un monde où j'ai une meilleure armure rapidement genre ça là parce que l'autre truc bon je veux bien 5 minutes mais je veux bien 5 minutes mais bon après bon j'ai pas de thunes hein vaut mieux payer les copains pour l'instant payons les copains alors redfish je sais pas si tu m'as répondu mais est-ce que le mode fait qu'on meurt en arène ou non je m'en rappelle plus et du coup je vais orienter mon combat avec ou non je suis en train de me dire en fait le fait de mourir en arène c'est pas forcément voulu dans le mode un peu comme kingdom come deliverance si tu meurs en arène bah ça a juste perdu le tournoi quoi c'est pas en mode tu meurs dans l'arène c'est la fin de la game je trouve enfin ouais mourir en arène ouais c'est punitif ouais ouais je pense que c'est trop même je sais pas ce que vous en pensez dans le chat mais on sait quoi est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute le fait que lorsque t'es dans une arène tu meurs ou pas ah petite quête principale normalement ça tu ne tues pas ok d'accord euh merci rien too much non non c'est trop et pas rp bon on est là mon roi je suis Jares Jaffares pardon qui êtes-vous et toi qui es-tu je suis Tares been you killed on est en partie des lignées les plus nobles les anciennes des Azeraï je suis le seigneur d'Ubiya putain c'est pas le roi je suis con je suis confondu vous pouvez vous me parler de la folie de machin truc donc là il me parle de la quête principale et tout est-ce qu'on prend le temps de lire la quête principale ou non ? je vous fais la lecture ? en vrai ? à voir hein au moins la première en se remément un peu la chose et tout et bien qu'est-ce que certaines c'est ce que certaines personnes appellent la grande bataille de Pandrake qui s'est déroulé en 1777 on est en quelle date au début de Bannerland je sais plus non non en vrai non bon c'est vrai qu'on l'a lu plus d'une fois la quête hein après je me dis y'a des gens ils découvrent avec cette VOD vous voyez non bon bah tout le monde est en mode non dans le chat en vrai on la connait maintenant hein Nerezes la bataille perdue que euh c'est qui qui a gagné ? que l'Empire a perdu avec ses alliés et que les autres ils ont chaté et du coup ils ont gagné les batailles de gains ils ont été terribles terriblement efficaces genre de choses quoi et voilà c'est la bataille quoi allez euh merci beaucoup pour le prime merci pour le deuxième mois ça fait plaisir merci à toi merci merci j'oublie pas de faire des prédictions captain j'ai des points à regagner alors euh oui mais des prédictions en général je les lance sur euh des euh je les lance sur des euh mhm stop there stranger oui mhm j'affaires euh c'est moi est-ce que tu peux me parler de Nerezes merci beaucoup des bisous mec bonne guerre à toi bonne guerre va casser de l'impérial euh merde je sais plus ce que je voulais dire oui les prédictions euh bah on fait des prédictions sur les trucs où on sait pas trop si je vais gagner ou perdre là j'étais quand même assez confiant sur les bandits l'empire il s'est divisé c'est ça ? dans Warband il était uni y'a plus d'empire dans Warband je crois ou sinon c'est les derniers petits bouts quoi mais euh c'est hors map en tout cas y'a pas d'empire c'est très vert derrière je trouve alors qu'on est censé être dans la zone un peu aride et tout allez les go on va aller s'entraîner c'est parti allez on retente les tirs à l'autre bout de la map très vite fait oh putain ça tombe juste au pied alors j'ai enlevé les traînées derrière les flèches pour rendre le challenge plus présent et rendre plus la chose plus difficile pour moi de de viser les adversaires quoi allez combatteurs avec moi voilà victoire hé hé voilà c'est globalement comme ça que je vais jouer pendant toute la game voilà là où y'a beaucoup plus de danger là c'était gagné d'avance donc je vais au combat si c'est pas gagné d'avance je reste un peu plus à l'arrière voyez genre de chose mais Warband c'est avant Bannerland ah non non c'est après Bannerland euh qu'est-ce qu'on va recruter avec eux on pourrait partir sur des archers à zeraille du coup on va partir sur des tribaux ça sera très bien ça oh les boucliers de merde qu'ils ont oh c'est une cata allez on prend tout l'équipement c'est parti ça nous fera un peu de sous et on enchaîne quoi on va aller se mettre où ça sur la map où est-ce qu'on va se mettre pour farmer un peu nos relations faire des petites quêtes communiquer quoi par contre il faut acheter de la bouffe on va aller acheter des dates à une date plutôt proche genre maintenant quoi on va acheter des dates ah bah producteur de date mais y'a pas de date très déçu oh la valeur du... ah si y'a des dates pardon juste c'est dans des tonneaux à la con ok voilà voilà et on peut recruter les copains je naziraille allez on recrute la cavalerie allez ça part on y va on va aller courir après voir ce que ça donne venez là les petites merde pfff j'avais dit pardon non c'était pour les gueulets c'était une blague pardon oui oui on va aller recruter des gars et ils volent face dans leur gueule on va recruter des gars et on va juste continuer de courir y'a pas y'a un gars c'est tout le sujet de banalement c'est qu'à un moment donné ça devient monotone je trouve j'arrive plus trop à m'éclater une fois que j'ai plein d'argent et plusieurs châteaux une fois que... ouais c'est vrai que le endgame est assez... moi je suis un grand fan des champs de bataille de ce jeu les batailles de ce jeu c'est ce pour quoi je vis tu vois donc moi quand tu mets un milliard de batailles à la fin bah je kiffe tu vois même si je concède qu'effectivement c'est un peu trop répétitif parce que l'IA fait les mêmes strats et tout mais moi si tu me mettais un joueur en face de moi sur toutes les batailles ça m'irait très bien le gameplay tu vois parce que chaque bataille serait unique là ou dans le jeu de base sur la fin bon bah ça se ressemble un peu 17 vs 11 le capitaine d'avant l'aurait tenté alors le capitaine sent le mode qu'il one shot sur un champ de bataille enfin qu'il one shot qui fait que la game est terminée en une fois endgame c'est quoi le continent t'appartiens ? alors il y a le endgame de la quête principale donc c'est globalement une grosse guerre entre l'empire et les autres royaumes et toi tu pars en partie soit pour l'empire soit pour les autres royaumes soit tu joues en mode sandbox et tu fais ce que tu veux quoi mais globalement ouais la seule évolution pour la suite du jeu c'est de tu évolues, tu deviens un seigneur, appuies un roi et tu vas mener la guerre contre les autres royaumes pour avoir plus de territoire quoi mais euh... tiens ! c'est vrai que le gameplay de gestion de royaume etc ça tourne autour de... bataille contre les... guerre contre les autres royaumes et ça s'arrête là quoi euh... pour l'instant pour l'instant on attend de voir les annonces de Tellerworld c'est pour être tout à fait honnête avec vous là euh... il va y avoir la 1.2 qui va arriver et à ce moment là euh... je peux même vous montrer le... le message et à ce moment là on devrait avoir des news sur la suite de Bannerlord alors... laissez moi vous montrer hop voilà voilà merde euh... il est où le message il est là donc là euh... euh... de Tellerworld le producer de Tellerworld qui donc gère toute la partie solo et qui fait en sorte que toutes les équipes qui travaillent sur tout le jeu se euh... euh... répondent les unes... enfin... fassent que toutes les briques qui sont faites par les différentes équipes de Tellerworld s'imbriquent pour faire une expérience globale euh... qui marche très bien c'est le métier de... producer producteur quoi euh... et lui euh... le monsieur du coup qui gère toute cette branche là sur le solo qui fait la liaison entre toutes les équipes il nous dit que en réponse à quelqu'un d'autre qui dit I hope this patch mean that there's something bigger in the works euh... là on avait eu un patch qui faisait juste des... corrections de bugs quoi donc on s'en fout un peu et là il y a un gars qui dit j'espère que euh... ce patch veut dire qu'il y a des... des plus gros changements qui arrivent euh... en train d'être... travaillés quoi et on a Dark qui répond euh... euh... hotfixes are not odds with overall development donc euh... le... le fait de faire des petits patchs qui apportent rien comme contenu mais qui font des fixes ne veut pas dire qu'il y a pas le développement du jeu qui continue de l'autre côté donc euh... d'un côté on fixe de l'autre côté ça veut pas dire qu'on est pas en train de faire du contenu euh... les hotfixes du coup ils règlent les problèmes urgents qui peuvent pas attendre euh... l'arrivée des... des... enfin... ah oui non pardon euh... ils règlent les problèmes plus urgents en attendant l'arrivée des prochaines euh... prochains ajouts de contenu quoi euh... euh... les... les... le prochain contenu est partiellement partiellement euh... euh... surligné partiellement mis en avant dans le poste de Release Plans donc que je vous parle depuis un bon moment sur Bannerlord et donc euh... il nous manque actuellement le fait que l'IA puisse pousser les troupes des échelles le fait qu'on puisse viser une formation ennemie avec euh... ces archers par exemple à distance dire euh... les archers focussés les archers ennemis ça ça n'existe pas dans le jeu j'ai fait le retour à la Gamescom l'année dernière en 2022 je suis allé devant eux j'ai parlé à un designer de chez Tellwards un game designer donc c'est un de ceux qui design les features dès le début pour qu'elles soient développées plus tard et il me disait euh... ouais mais les gens ils aimeraient bien cibler les formations mais j'ai aucune idée de comment on fait comment on peut faire pour euh... mettre en place le système ou quoi j'ai expliqué de A par A plus B par A plus B comment faire pour qu'il y ait un système de ciblage des formations qui marche bien et tout il m'a dit putain ouais t'as raison ça pourrait être fait depuis ils ont annoncé qu'ils aimeraient euh... le mettre dans le jeu alors est-ce que je suis totalement celui qui a lancé le truc ou pas j'en sais rien en tout cas je pense avoir fait euh... ma petite euh... pire à l'édifice à ça ils ont annoncé qu'ils allaient ajouter justement dans ce Release Post Release Plans Post euh... mais euh... on l'a pas vu encore et donc ils vont l'ajouter dans la prochaine 1.2.0 je pense parce que c'est forcément la prochaine mise à jour euh... qui arrivera les petites versions là on est en 1.1 depuis un moment les petits 1.1, 1.1, 1.2, 1.3 c'est des sauts de version qui vont être juste des réparations et des... des bugs fixes quoi euh... et euh... les sauts de... du deuxième chiffre là ça veut dire une nouvelle version avec du contenu pour moi la prochaine mise à jour c'est vraiment 1.2 avec du contenu euh... et donc lorsqu'on sera plus proche de la prochaine mise à jour de contenu nous allons probablement sortir un nouveau blog slash vidéo slash statement donc euh... une annonce en gros euh... going over what's come next donc qui va passer en revue ce qui arrivera ensuite la dernière fois qu'ils ont fait ça du coup c'était le release blog release plans est-ce que ça va me le sortir ou pas ? est-ce que ça va me le sortir ? est-ce que ça va me le sortir ? est-ce que ça va me le sortir ? visiblement non ! bref ! en gros il y a un gros post qui liste toutes les features qui devaient arriver à partir de la sortie de Bannerlord en octobre 2022 et euh... bah globalement on a eu la plupart d'être d'entre elles je vous en ai cité quelques-unes euh... à propos de euh... de ce qui va arriver est-ce que j'ai raté d'autres trucs que je vous ai pas dit euh... je sais pas trop bon je sais pas où il est le release plans mais euh... en tout cas il est quelque part et je vous en parle souvent mais voilà le sujet quoi donc euh... en gros je suis parti sur ce sujet là parce que euh... on... on dit euh... ouais bah le endgame il manque de contenu le le peut-être euh... des gens aimeraient voir plus le côté RPG sur la carte de campagne etc bref faut pas oublier que Bannerlord à la base c'est... le meilleur simulateur de bataille où tu incarnes un personnage voilà ça c'est l'ambition du jeu est-ce que c'est validé ? c'est clairement validé ensuite il y a une carte de campagne il y a tout un royaume il y a le fait de gérer ton personnage il y a le fait d'évoluer, de faire évoluer tout ça et euh... ça bah ça va euh... peut-être se développer plus à partir du moment où ils vont nous poster du coup euh... la prochaine mise à jour après ça ils vont nous faire un poste listant l'entièreté des fonctionnalités qui devraient arriver ensuite j'imagine ou au moins euh... la marche à suivre ensuite et ça veut peut-être dire DLC ça veut peut-être dire euh... autre contenu qu'ils veulent mettre gratuitement peut-être que... peut-être les deux peut-être à la fois DLC peut-être à la fois euh... contenu qui arrivera gratuitement avec les les les... ouais arène j'ai vu 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 euh... on peut faire une prédiction ouais est-ce que vous pensez que je vais gagner l'arène ou non ? on y va je gagne hop oui non deux minutes c'est parti et du coup on va voir quoi pour tout le monde est-ce que ça repart sur une nouvelle histoire sur Battlelord on repart sur une nouvelle histoire avec un concept très simple une vie si mon personnage meurt alors il meurt vraiment dans le jeu c'est la fin de la game euh... alors certes avec ce mode du coup mon personnage va mourir et ça fait que euh... ma famille je vais hériter euh... si je meurs maintenant par exemple c'est a game over parce que j'ai personne dans ma famille mais si je fais euh... la quête principale pour euh... sauver ma famille tout ça alors on sera sur un délire où euh... je vais avoir des frérots tout ça et ça va me faire euh... en tant que ma famille quoi comme dans le jeu de base on prend possession des autres personnages de notre camp lorsqu'on meurt mais on va s'arrêter là nous je vais attendre que mon personnage... si mon personnage meure un moment on s'arrête tout court mais vous pourrez... vous pourrez éventuellement vous pouvez si vous voulez jouer avec le mode dans vos campagnes et dès que vous mourrez vous prenez votre enfant comme euh... euh... personnage et voilà quoi dans l'idée on va acheter un petit peu de bouffe tranquillou pour... passer à la suite hein... coûte cher la bouffe là hein... la vache c'est un délire en fait après j'ai pas besoin de plus de bouffe à vrai dire hop on va vendre ça on va vendre les armes et ce sera parfait ! merci beaucoup ! allez ! là ! merci beaucoup pour le prime ça fait plaisir j'ai tout misé sur ta perte et bah un plaisir moi je vous conseille de pas faire des all-in comme à chaque fois mais vous faites ce que vous voulez d'ailleurs il y a aussi les prisonniers à vendre hop ! on va aller vendre les prisoners on gagne 35 là on devient riche ! qu'est ce qu'il fait dans la vie lui ? il est coups à hit il a de la compétence en intendance il serait intéressant éventuellement pour gérer un groupe plus tard mais actuellement on en est très loin de la gestion d'un nouveau groupe donc on va passer je passe mon chemin donc on va dans l'arène on rejoint le tournoi et c'est parti ! c'est difficulté max ? ouais ! difficulté max en iron man comme si en soit l'iron man ne change pas grand chose ici oh le tk que j'ai failli faire oh y'a un seigneur de fou là dans le champ de bataille là je prends ça ! je suis trop con ! ah non c'est un mameluke c'est un garde mameluke mais je vais jamais l'avoir mais c'est fou ! ah sans les traîner c'est quelque chose hein ! j'arrive pas à me rendre compte de où est-ce que ça part ? ah là j'ai touché là ! quand je me call au mec ça touche pas mal victoire ! formidable ! ensuite deuxième round ouuuuuh c'était pas mal du tout ça ! raté vas-y rapproche toi ! tiens ! non ! touche à ton cul ! touche à ton cul ! une battre ! wouhou ! 68 de dégâts bim ! 34 ! ça y est on commence à avoir le... l'angle de tir là ! allez on 4v1 ça va être bon ! alors je rappelle que c'est la mort sur le champ de bataille qui fait que la game s'arrête hein ! et non pas la mort dans une arène ! la mort dans une arène c'est un tournoi à tout ce qu'il y a de plus classique ! Henri il est dead ou pas ? tu regarderas dans la VOD ! tu regarderas dans la VOD ! AH ! NON ! Vas-y vas-y c'est toi le meilleur ! Ah c'est bon ! Heureusement que le copain est là par contre maintenant je dois me battre contre lui ! Esquive ! Hop ! Ils ont rajouté des nouveaux sons de full ou quoi ? QUOI ?! Ma parade qui est pas passée ? J'ai fait une parade vers le bas il me l'a mise dans la gueule ! Mon bouclier il était pas assez large ! J'ai pas la compétence qui étend la parade du bouclier ! NON ! Je suis riche ! Je gagne non ! Et j'ai mis toutes mes thunes dans ce tournoi ! Putain merde ! Oh le javelot qui m'a one shot ! Oh le plaisir quoi ! Grand moment de l'IS ! Désolé ! Désolé à tous ceux qui ont cru à moi ! Alors 4.4 je vais à 5.1 donc là je peux les rattraper et les déglinguer ! On va aller se... Se calmer sur des looters ! On va publier tes gars ! T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète j'y travaille ! Aller go ! Viens là ! Avec ta pioche de mort là, dégage ! J'arrête de miser trop perdu. Ah ouais mais je vous l'ai dit, faut pas tout parier ! Faites-vous des petits plaisirs, vous pariez 10, 15, 20 ? C'est un peu plus, 100, 200, je sais pas, mais pariez pas, c'est 120 000 ! Et que vous avez mis une semaine à farmer sur live ou même plus, ça prend beaucoup plus de temps à farmer ça. Bon en vrai, full archer hein, c'est la strat début de game. C'est la strat. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les graphismes du jeu mais au fur et à mesure, franchement, ça s'améliore. Alors certes il y a des assets, il y a certaines textures qui sont moins belles que d'autres en fait. Parce qu'il y en a qui datent d'il y a longtemps et il y en a d'autres qui ont été ajoutés il y a pas longtemps. Mais au global le jeu, il est quand même un standard qui permet de jouer en mode on kiffe quoi. Enfin je trouve. Sans dire que c'est un triple A quoi, bon. C'est un qualité de fou. Les graphismes de la map de campagne sont pas terribles quand même, mais en bataille c'est pas mal. Ouais si je zoome sur cette texture oui c'est pas terrible. Mais bon. Comme ça c'est ok tu vois. Comme ça c'est quand même quelque chose de joli. J'trouve. Entre avoir des meilleurs graphismes et puis partir sur un jeu avec moins de fonctionnalités ailleurs, vous voyez je préfère avoir... Je préfère avoir les fonctionnalités qu'on a là et des graphismes qu'on a là. Oui. C'est vide un peu en étant tâtillon. Ouais une campagne de Total War est plus belle c'est sûr. Mais c'est pas là non plus les mêmes studios quoi. Après la carte de campagne moi je m'en fous un peu, je parle surtout du champ de bataille. Lui il fait rien du tout dans la vie. Lui, et l'épée, lance et c'est tout. Athlétisme. Bon alors on pourrait faire une quête ici là. Du là, la confectionneur. Le confectionneur. Ah mais c'est une dame ? Intéressant. Well now Stranger. Peace to you. Peace to you Stranger. Oui c'est vrai que les animations faciles c'est quand même. Je suis à Fares. Qui êtes-vous ? Je suis du là. Est-ce que t'as besoin de mon aide armée de braconniers ? Ah oui j'ai des problèmes. Il y a de cela quelques années, j'avais besoin de pot pour ma tannerie et j'ai engagé des chasseurs. Maintenant ils sont assemblés en bande et essaie de me déloger de ma tannerie. Très bien qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? On va les déglinguer. Allez il y a l'Iwas. Et on les déglingue. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Merci. Oh l'animation de fou là. Elle est folle l'animation. Mais ça parait une nouvelle animation non ? Ah non mais c'est parce qu'elle a une animation de discussion en fait. Du coup elle avait la moitié de l'animation. Oh c'est bizarre. Oh quand même là. Ouais ça c'est pareil. Il y a des villes qui sont remplies de trucs comme ça mais il n'y a aucun intérêt à se balader dans les villes. Il faut que via un DLC ou via du contenu gratuit ils rajoutent des trucs. Mais c'est pas pour rien qu'ils ont mis des villes avec de l'activité un petit peu, des personnages qui se baladent et tout. C'est parce qu'ils comptent rajouter des trucs. Ils comptent en faire quelque chose je pense. Après là en dehors des musiciens j'avoue il n'y a pas grand chose au final. Mais bon on verra. En tout cas la possibilité est là pour les modders pour étendre le jeu quoi. On va aller là-bas et on déglingue les braconniers. Et du coup il n'y a pas une histoire comme quoi les braconniers... Il faut aller les... Ouais vers minuit c'est ça. Il faut attendre minuit puis il faut aller les déglinguer. Donc on va les recruter ailleurs. Il faudrait des activités où tu peux faire des paris, un jeu de dés, etc. Bon j'ai pas le temps d'aller montrer. Garde ça en tête et puis on se revoit dans 30 secondes. Enfin dans 5 minutes. Dans 5 minutes tu me renvois le message ok ? Et j'arrive. Hum... On va recruter les mecs. On s'en va. On attend minuit et on y retourne. Combattre les braconniers. J'espère qu'ils sont pas trop. Parce que j'ai que des pechnomanes. Oh ils ont autant de troupes que moi. C'est la fin de la game. En vrai. En vrai c'est peut-être compliqué non ? Ça c'est moi non ? L'arche est monté. Oui. C'est ça. Et le cavalier on va l'envoyer, pour briser la ligne ennemie. On y va. On va se mettre dans le bâtiment. Allez lâche moi cette torche. Ils ont full archer. Accroupi ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Non ! Cavalier vas-y ! Infanterie à vous ! Il y a un caillou, il y a un caillou. Euh... Merde. Et là ? Et là ? Hop ! Hop ! Marché avancé ! Oh le TK ! Terrible ! Panquez bien ! Allez euh... Euh... Relevez-vous ! Victoire ! C'est bien passé. Ça va. Ça va, ça va. La micro-gestion des archers comme ça, je kiffe. J'ai plein d'idées pour étendre le mod. Mais euh... Ça demande vachement de temps. Un peu de soucis. Bam ! On met les braconniers. C'était cool cette petite bataille tactique. Bah de fou, de fou ! Moi j'adore ça ! Moi je vis pour ça dans BadNorland, ouais. C'est pour ça que je vis. Euh... J'ai plus les thunes ? J'ai plus les thunes. On va... On va pas... On va pas recruter tout de suite. C'est trop bien ça ! Le truc c'est que les maps du jeu de base sont un peu limitées pour faire ça. Parce que le jeu est pas pensé pour que tu me viennes tes archers un peu partout sur les toits et tout. À la base. Alors qu'il en est capable. Et euh... Il me donne quoi comme quête lui ? Il a besoin de travailleurs. Ah ! Il a besoin de... Merde ! Il a besoin de prisonniers pour travailler. Je peux vous aider ? Je ramènerai des prisonniers. T'en as besoin de combien ? Neuf ! Oh le bâtard ! Oh j'en ai huit. Oh j'en ai huit sur moi. Je suis deg. On va aller déglinguer ceux-là du coup. On va s'améliorer là vite fait. Alors ! Vitesse de déplacement au combat. Plus 3. Point de vie. Plutôt les points de vie. Dégâts de charge infligés. Plus 20%. Manœuvres. Plus 10%. Euh... Les troupes dans ma formation plus de dégâts de charge. Compétences d'indication. Pour les troupes dans ma formation... Pour moi personnellement les dégâts de charge c'est pas terrible. Pour les dégâts alliés 10% c'est fort quand même. C'est fort. J'ai toujours pris la manœuvre. Mais comme je suis un archer monté en fait la manœuvre c'est moins intéressant je trouve. Si j'étais cavalier mais que avec des armes de mêlée... Euh... La manœuvre c'est plus intéressant justement pour tourner et bien frapper comme il faut. Alors que là... Je sais pas j'ai envie de changer de gameplay. D'habitude tu prends la manœuvre là j'ai envie de prendre la charge. Notamment pour mes copains cavaliers quoi. Euh... Moins 30% de pénalité de précision en se déplacement. Plus 30% de dégâts avec les tirs à la tête. On prend les dégâts et la tirs à tête hein. Plus 1% de maniement. Des armes à une main. Très bien. Euh... Plus 50% de dégâts et durée d'étourdissement. Un coup de bouclier. M'en fout complètement. Je sais pas faire plus de dégâts. Avec les timings qu'on retrouve en multijoueur. On va augmenter l'arme à une main. L'archerie. Et... Et... L'intendance. On va augmenter les points d'intelligence. Très bien. Super. Sinon quelqu'un sait s'il vaut le coup sur console. Alors. Si t'as aucun autre moyen d'y jouer. Et que t'as pas un bon PC. Console c'est une... C'est une possibilité. Et c'est quelque chose qui est plaisant. Mais... En regardant mon contenu. Tu vas voir des événements des combattants. Avec plusieurs centaines de joueurs. Sur des maps du Seins des Anneaux. Ou d'autres trucs dingues. De ce style là. Euh... Tu vas voir des campagnes solo modées. Comme celle-ci. Avec la possibilité de placer tes archers où tu veux. Avec... Des... En mode Game of Thrones. Etc. Euh... Et... Tu vas être frustré de pas avoir tout ça. Sur console. Mais... Si tu veux le jeu de base. Et pouvoir te battre avec 500 troupes contre 500 troupes. Etc. Sur les... Versions console nouvelle-gen. Ca peut être intéressant. Et... Si tu es dans une démarche de jouer. Euh... Sur ton canap' Tranquilou. Et Chillax. C'est intéressant. Si ton concept c'est de jouer en mode tryhard pendant 3000 heures comme moi je l'ai fait. C'est plus intéressant sur PC. Oui je sais c'est frustrant. Après euh... C'est une opportunité de... Voilà. Si c'est ta seule option. Que tu veux jouer à Bannerlord. Et que euh... Bah tu peux te l'acheter. Euh... Je pense que tu vas quand même apprécier tu vois. Mais il y aura toujours cette petite frustration quoi. Comme moi quand je jouais à Skyrim en 2011 là. Et que je regardais Bob Lennon avec ses mods sur... Sur PC quoi. Moi j'avais pas de PC. Donc je jouais euh... Sur console. Et voilà quoi. J'étais un peu frustré. Mais quand même. Entre ne pas jouer et jouer sur console. Je préférais jouer sur console quoi. Mais euh... Mais bon voilà. Et par contre la version all-gen. Je crois qu'il y a beaucoup moins de troupes sur le champ de bataille et tout ça. Et donc c'est vraiment le même choix. Mais poussé à l'extrême. Où le jeu est vraiment moins... Moins cool. Le jeu sur console. Nouvelle gêne. C'est vraiment le même que celui sur PC. Sans les mods. Et sans tout ce que ça apporte. Sans tout le côté communautaire en multi. Mais c'est le même jeu de base. T'achètes le... Bannerland sur multi. Enfin sur le... Tu joues en solo. Sur Bannerland. Sur console. Et sur nouvelle gêne. Globalement c'est la même chose. Sauf que bah tu joues à la manette quoi. En multi il y a tout le côté communautaire qui manque. Et tu rajoutes par dessus les mods qui manquent pour... Pour le... 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 La version PC. Voilà. Bon j'ai assez de prisonniers on peut les ramener. Les mods c'est pour ça que je suis passé de PC à console. De console à PC pardon. Bah je comprends. Moi aussi j'étais console à l'époque de la Xbox 360 tout ça. J'aimais bien jouer sur mon écran. J'aimais bien jouer à la manette. J'aimais bien jouer avec l'offre d'outils Battlefield. Quand je voyais que sur PC c'était... Toujours la même chose mais en toujours plus poussé. Toujours plus loin. Toujours plus fort. Et que moi c'est ce que je kiffe absolument. Pourquoi j'essaye de tout vendre ici ? Je suis con. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est la quête. Il faut rendre la quête et rendre les prisonniers. Hop là. Voici. Euh... T'en as la même main en plus. Ok j'ai gagné 530. Et j'ai gagné des compétences de charme. Formidable. On peut aller voir la quête qu'il y a dans ce village aussi. Ça m'a coupé l'envie du coup. Je peux comprendre. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais du coup ouais quand j'ai découvert que sur PC c'était les mêmes jeux à chaque fois mais en plus à fond et tout. Bon bah. Quand t'as les moyens tu passes sur PC je pense. Sauf si t'es un gamer de... Occasionnel je trouve. Y'a quand même ce truc de... A perdu le trait Clément. Ah merde ! Bon moi tant pis. Ah j'ai quand même vendu des mecs quoi. En esclavage. Bon comment ça... Attends tu vends des mecs au... Au rançonneur du coin à la taverne. Tu perds pas ton trait de Clément. Et tu perds ton trait de Clément si tu fais euh... Clément c'est quand tu refuses de faire une ristourne. Ah merde ! J'ai mis ce clic. Ok d'accord pardon. J'ai juste terminé la quête rapidement. À l'ancienne j'aimais pas qu'on dise PC Master Race. Master Race. Maintenant je comprends. Ah moi je dénigre pas les consoles. Les consoles peuvent faire des trucs que les... Les PC ne peuvent pas. T'es sur ton... Ta télé de salon. En chillax dans ton canapé. Et c'est beaucoup plus ce truc de tu joues pour juste te détendre quelques temps et c'est tout quoi. Pour les tryharders par contre c'est PC tous les jours quoi. Pour moi. Et ce n'est que mon avis. Bon on est pas mal. On est pas mal euh... On va aller à l'avis suivante. On va à l'avis suivante. Très bien. Enka Yoda. Merci énormément pour l'abonnement. Ça fait grave plaisir. Euh... Je le redis. Je l'ai dit plutôt dans le live. Mais euh... On arrive au moment où ça y est. Dans le mois de mai. Je sais pas encore quelle date. Mais je vais passer toutes les rediffusions Twitch. En exclusivement disponibles pour les abonnés. Pour remercier premièrement les abonnés qui s'abonnent depuis le début. Alors que bon à la base ils ont que des petites émoticônes. Des petits logos. De tout ça. J'aimerais qu'ils soient plus remerciés que ça. Et de deux. Dans toute la stratégie business plan de la communauté des combattants quoi. Ça a beaucoup plus de sens de faire ça. Parce que ça fera plus de gens qui iront sur la chaîne YouTube. Pour regarder les VOD. Et sur YouTube plus il y a de gens qui regardent les VOD. Plus ça met en forme. Ça fait que euh... Que mes vidéos sont recommandées à d'autres personnes. Donc euh... Alors que sur Twitch il y a des gens qui regardent les VOD sur Twitch. Ça rentre pas dans un algorithme. Un mec qui met... Y'a pas de pouce bleu sur Twitch. Y'a pas de commentaire. Y'a pas de... D'analyse du watch time. Et du coup plus de gens qui regardent mes VOD sur Twitch. Ça veut dire plus de gens qui viennent. Parce que recommandé à plus de monde. Voyez. Donc y'a ça. Voilà. Et y'a le fait que bah euh... Certainement ça va sûrement aussi faire plus de rentrées d'argent. Ce qui va me permettre de plus réinvestir dans la force des combattants. Dans des monteurs qui travaillent pour moi. Etc. Etc quoi. Du coup voilà. Vous savez. Dans le mois de mai ça va arriver là. Je sais pas quand encore. J'aimerais euh... Je sais pas peut-être qu'on... Je sais pas ça arrivera. Dans le mois de mai en tout cas. Voilà. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Bientôt vous aurez euh... La récompense. Alors petit tournoi. Petite quête. Qu'est-ce que c'est la quête ? La quête c'est matériaux bruts trop cher. Ça me demande de faire des trucs hors la loi. Elle ne m'intéresse pas. Euh... On peut. Par contre faire un petit tournoi. Petit tournoi. On est parti. Prédiction. Je gagne. Hop. Oui. Non. Et vous avez. Une minute. Pour choisir. Je vous laisse. Euh... Prédire dans le chat. Oui c'est pareil. Encore une fois je vous conseille de ne pas. Euh... Faire des folies. Et de mettre un milliard de... De... De tunas. Pour rien. Attendez. Il y avait un arc long peut-être intéressant là hein. Un morceau. Qui fait euh... Plus de... Qui a plus de précision. Qui fait plus de dégâts. Non c'est les mêmes dégâts. Je dirais vitesse du productif est meilleure. Mais du coup ça fera plus de dégâts. Parce qu'il y a plus de vitesse. Hum... Mais en vrai ça peut... Ça je peux pas l'utiliser à cheval. Donc c'est trop de la merde. Euh... Au niveau des thunes. Vous allez obtenir 1500. Donc là je pourrais m'acheter un petit truc. En mode de... Plaisir. J'ai moins 87 par jour. Il y a moyen d'aller faire d'autres quêtes sympathiques et tout. S'acheter un petit arc court. Pour faire un peu mieux quoi. Enfin... Après bon l'arc il permet déjà de faire quelques kills et tout. Et je me dis que... Une armure serait peut-être plus intéressante. Après ça dépend. Quelle va être la récompense du tournoi. Ouais. Donc je vais juste prendre l'argent. Je vais le parier pendant le tournoi. Et on est parti. Let's go. Hum... Imaru Sensei. Merci beaucoup pour le Prime. Ça fait grave plaisir. Merci Nioh. Pour le... Troisième mois d'abonnement. L'abonnement qui part alors. Ah je t'ai convaincu là. L'argument des VOD. Merci beaucoup ça... Ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien. Merci merci. Et bah c'est une vieille lance à la con. Alors que dans l'autre arène j'avais des épaulettes de fou genre. Je suis un peu deg. Ah non attendez. Je vais y aller au corps à corps là. C'est là que je vais être le plus utile. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Oh la saloperie. Vous avez vu comment je suis allé me planquer derrière mes potes. Parce qu'il y avait un archer qui me visait. Non. Laisse moi tranquille. Salaud. Irène Sharp. Merci pour le Prime. Ça fait grave plaisir. Merci pour le soutien. Merci merci. Je suis convaincu par ton taf l'ami. Merci. Ça fait plaisir. Ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de mal de tête. Mais si ça vous fait plaisir et qu'au final j'arrive à en vivre de tout ça. C'est gagné. Donc ça vaut le coup. Le combat vaut le coup malgré tous les sacrifices. J'ai une épée depuis tout à l'heure et moi je trappe avec ma lance. Dans les combats où il faut pas. Oh la c'est raté. C'est raté. C'est raté. Comme la ville. J'ai plus parlé de ça. Non. 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 Very good. Je ne donnerai pas d'informations sur Kingdom comme délivrance à partir de maintenant. À partir de maintenant. Voilà. Il faudra attendre la VOD. Non mais je suis trop nul. Je suis trop nul. Je suis trop nul. On y va. On va essayer de le dégommer à distance. Voilà. Terminado. Pliado. C'est magnifique. C'est gagné. 1250 de thunes. Et une petite lance longue. Un épieux. Je ne sais pas quoi. On s'en fout un peu. Je suis riche. Chose en arrière. Oui. J'ai gagné. Jamais de coup de bouclier. Non parce que tu n'as pas le temps de frapper après le coup de bouclier. Alors si j'avais pris cette compétence là. Peut-être que j'aurais le temps de frapper après le coup de bouclier. Mais en fait j'essaye de garder un gameplay le plus proche de celui du multijoueur. Parce que j'aime bien jouer en multijoueur. Et lorsque tu commences à prendre des compétences qui t'éloignent du multijoueur. C'est-à-dire des trucs qui augmentent le délai après le coup de bouclier. Des trucs qui font que tu fais un zoom x150 avec ton arc. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Mais il y a un truc comme ça. Ou c'est peut-être que côté arbalétrier. Je ne sais plus. Bref il y a une compétence qui fait que ton zoom n'est pas le même. Et tu zooms plus. Mais du coup il ne faut plus viser à la même hauteur et tout. Avec ton arc et ton arbalète. Tout ça ça ne m'intéresse pas trop. Parce que ça s'éloigne du gameplay du multi. Et ça veut dire que du coup il faut que je. A chaque fois quand je switch du multi au solo. Il faut me ré-adapter tout ça. Donc voilà j'essaye de ne pas trop prendre ça. Et les coups de bouclier du coup en multi servent seulement. Lorsque tu es en team play. Ou lorsque tu veux pousser un mec d'un pont. Et vous vous battez sur un pont. Alors tu mets un coup de bouclier. Si tu veux jouer en team play. Et briser la défense d'un gars. Tu mets un coup de bouclier. Pour que ton pote il puisse le taper. Mais toi tu ne peux pas taper à un gars. Suite à un coup de bouclier en multi. Parce qu'il n'y a pas le timing. Tu pousses un mec. Il peut refaire une parade avant que. Avant que tu lui donnes un coup de bouclier. Du coup bon bah. Ça n'a pas d'intérêt de. De donner des coups de bouclier. En tout cas assez rarement. Sauf si tu sais que le mec il lui reste 2 HP. Et qu'avec un coup de bouclier tu le tues. Tu vois. Ce genre de chose. Ou un coup de pommeau à l'épée. Parce que tu vas avoir une grande. Une grande zone. De gérer avec le truc quoi. Une grande zone où tu peux frapper. Bref. Euh. Bon bah j'ai mes troupes. Au niveau du clan. On est à 16 de renommée. On va. On va faire des quêtes. Matériaux trop chers. Donc non. Pas cette quête. On a fait notre petit délire. Au niveau de la lance. Que j'ai récupéré. Est-ce que j'ai envie de la jouer. J'ai pas l'impression. C'est un peu nul. Hop là. Ça va être intéressant de s'acheter un petit bouclier. Mais qu'est-ce qu'on pourrait se prendre comme bouclier. Qui serait un peu RP. Bouclier rond du désert. Il coûte rien. Il est marrant. Mais euh. Au niveau du. Gameplay. C'est vraiment de la merde. Parce que c'est pas une grande surface de. De parade. Euh. Mais bon. J'ai pas envie d'avoir un gros bouclier. Euh. Normand. Sur le cheval. Qui passe au travers du canasson. C'est pas le top. Trop. On met l'accent sur le RP. Dans cette session. Et hop. Je peux remplacer mon arc aussi. Remplacer mon arc. Et peut-être m'acheter un petit haut. Pas obligé de prendre un truc ultra cher. Mais euh. Un petit truc comme ça. Et puis euh. Un casque. Ok voilà. Là j'ai un low caser eye. Pas si mal. Bon ça c'est moche ça. Le style avant tout. Voilà. On est pas mal. Euh. Peut-être que ça. Ça rendra mieux. Je trouve que ça rend mieux. En terme de stats. Ça change pas grand chose. Ah là. Là. Ça c'est pas mal. Les petites bandelettes non ? Petites bandelettes. Mais ça c'est mieux en terme de stats. Donc voilà. On va faire ça. Voilà. 87 par tour. J'ai les sous comme il faut. Oh y'a du cuir à vendre là. Parfait. J'aurais pu le vendre au meilleur endroit possible. Mais bon. Tampi. Voilà c'est très bien. Un nouvel équipement formidable. Flambon neuf. Il est parfait mon perso là. Il a un véritable look d'enfer. Parfait. J'aurai raison. J'aurai raison. Ça risquerait de fausser le gameplay multi. Tu as raison. Bah j'ai raison. Sur ma volonté propre quoi. Des gens qui veulent que jouer en solo ou qui ont rien à foutre de perdre le rythme pour une multi tout ça. Bon bah. Faites votre vie hein. Y'a pas de soucis. Du coup pour continuer dans la quête principale il faut avoir plus d'argent. Il faut recruter un compagnon et il faut avoir 50 de renommée donc. On va se concentrer sur la renommée. Y'a un tournoi. On va d'abord regarder les quêtes. Je me tombe tout le temps de touche. Les artisanaisants ne peuvent pas vendre leurs produits. A besoin de recrus. A besoin de recrus. Bof ça m'intéresse pas trop. Allez on va faire le tournoi. Prédiction. On y va hein. Vous m'avez dit prédiction on y va. Bon on me demande je fais. Oui. Non. Hop. Merde j'ai mis 10 minutes. Y'a pas moyen de cancel le... Putain annuler la prédiction. Non. Non. J'ai merdé. J'ai merdé. J'ai merdé. J'annule. J'annule. Je gagne. Tac. Oui. Non. On veut une minute. Vous avez une minute pour parier. Au niveau de mon armure ça va être mieux du coup. Vraiment pas mal. Ça pourrait être intéressant de s'acheter des petites épaulettes. J'ai pas les sous hein mais... Mais je pourrais essayer de pré-shot qu'est-ce que je pourrais m'acheter. De toute façon c'est dégueulasse. Ça va pas du tout. Ça. J'aime pas le look que ça lui fait. Et rien d'autre. Rien d'autre en stock. C'est pas si mal ça. Ça va pas trop avec le look. Je trouve. Les armures comme ça sont stylées. Ça rend bien. Une seule vie mais c'est insultant. Non mais quand je vais mourir au bout de... Au bout de... De deux heures de jeu c'est pas insultant. C'est juste de l'ego mal placé. Non ! Putain le héros là mon pote ! Eh mon pote te laisse pas déglinguer là ! Voilà hop ! Je ramène les trois mecs sur lui. Et là même strat. Et comme ça je suis qualifié. Pas besoin de tuer ceux derrière moi. Après euh... Si on peut le faire on le fait hein. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Non ! Voilà. Ouh ! Ah ok tu reset ta chaque mort. Euh... J'ai un mod qu'on a créé avec les combattants. Ça m'a recréé feed. De red feed qui est dans le chat. Lorsque je meurs... Mon personnage meurt dans la game. Et donc la campagne s'arrête parce que euh... Moi je décide d'arrêter à partir du moment où mon personnage meurt. Mais dans l'idée si j'avais joué en sandbox. Euh... J'aurais eu mon personnage qui décède euh... Et la campagne s'arrête parce que j'ai pas de famille quoi. Mais en fait à la base je voulais faire en sandbox. Pour que toute la boucle de gameplay euh... soit là. Mais euh... Le truc c'est que euh... Y'aurait pas eu la quête principale et puis bah c'est difficile de dire euh... Je termine Bannerlord euh... Avec une seule vie quand t'as pas la quête principale alors que... Comment tu termines Bannerlord si c'est pas la quête principale quoi. Donc euh... Jouer la quête principale quoi. Un peu con de ma part j'aurais dû attendre mon pote voilà. Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il branle ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ce combat n'a aucun sens. Non ! J'aurais dû finir l'autre ! J'aurais dû finir l'autre ! Il est ultra rapide lui ! Oh la vache ! Wow ! C'est un ninja ce gars là ! La dinguerie ! Pourquoi j'ai l'impression d'entendre double son en arène ? C'est bizarre. Ouh ! Tiens. Sale bête ! Il défende c'est que ton perso meurt une fois que tu es à une dynastie, tu airs Seven à une autre streamer de la Commu. Et ainsi de suite, jusqu'à revenir à toi au bout de XRT. Avec ce mode-là ? C'est marrant. L'idée est marrante. Non, j'avoue. L'idée est folle. C'est marrant. Alors, j'ai gagné un casque que je viens d'acheter. Super ! C'est top, c'est top ! Super ! Choisissez la résultat, je gagne. Oui. Hop là. En plus, ça cache mon visage. Alors là, je suis pas d'accord. J'avais acheté un truc où on voyait mon visage en mode France d'Arabie magnifique. Et là, rien du tout. Tout ça pour trois points d'armure. Je suis pas sûr. Après, regardez, on voit ses yeux de feu quoi. Bon, je garde les deux et je vais voir vers quoi je vais partir. Pour l'instant, je garde la meilleure stat. Je sais pas. Vous préférez avec ou sans ? L'autre, en fait, il fait quand même plus cheap celui-là. Il fait quand même meilleur casque. Allez, on va garder ça. Tant pis pour le visage pour le moment. Ok, donc là, on s'est mis bien. Au niveau de la renommée, on est à 19. J'arrive bien à tabasser du pillard. Les quêtes que j'avais vues m'intéressaient pas ici. Bonsoir, Captain, je t'aime. Des bisous, Sabo. Des bisous. Bienvenue sur le stream. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On est tombé dans une boucle. On est tombé dans la boucle temporelle. Qu'est-ce qui se passe ? Mais va tout droit ! Et tu le prends et tu le chopes, qu'est-ce qui... J'ai fait flèche en avant, il allait tout droit dessus. C'est la première fois que je vois ça. Roh, les combats de village comme ça. Ça, c'est mon petit plaisir, ça. Mon petit péché mignon. Ça, c'est juste pour faire le beau, ça. Aucun intérêt. J'ai pu laisser ma ligne comme elle était. Ça, c'est juste pour faire le beau et avoir des archers placés pour que ça fasse beau. Une histoire de beauté quoi. Une histoire de style. Ouais, on a un look, je trouve, avec mes armures en jaune, là. Jaune et bleu. Sbens, merci beaucoup pour le Prime. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Vous avez très nombreux à vous abonner, merci beaucoup. Ça fait grave plaisir. Ça donne quoi, le jeu, si tu joues à la manette sur PC ? En multijoueur, tu vas te faire soulever par tout le monde et tu vas pas pouvoir t'améliorer assez pour kiffer. Si t'es en mode, tu joues à la manette juste pour te détendre et profiter du jeu, c'est cool. Par contre, tu vas pas pouvoir utiliser certains modes comme le nôtre par exemple, Scatter Round, tu vois. Donc bon, normalement, je conseille quand même Clavier-Souris. Et s'il y a vraiment une volonté de jouer à la manette pour x ou y raison, pourquoi pas. J'ai envie de faire des combats contre des gros armées de pillards. Et ça, vous voyez, c'est trop stylé, les mecs placés bien comme ça. Idées, idées ! Idées pour le mode Scatter Round que je vous dis. Aucune idée de si on aura le temps de développer ça un jour ou non. Il faudra adapter toutes les maps de Bannerlord. Donc on fait pas ça. Donc dans l'idée, tu développes un mode Total Conversion avec l'idée de la feature. Sinon, tu le fais mais... En fait, comme les maps de Bannerlord de base sont pas adaptées pour, c'est un peu bête. Sauf les maps de village où ça marche bien comme ça. Mais imaginons, sur toutes les falaises comme ça, le mapeur, il a déjà placé des positions stratégiques comme vous voyez là. Quand j'appuie sur Alt, ça affiche les positions stratégiques que moi j'ai placées. Beaucoup de gens se plaignent avec notre mode de, bah ça demande trop de micro-gestion, c'est la merde. Tu peux le faire avant la bataille, ce qui marche bien. Mais le top du top, c'est en vrai, sur des positions comme ça, où c'est évident que tu veux mettre tes archers au bas, le plus possible. Et ben, t'appuies sur ton ordre de sélectionner tes archers. Et genre, si t'appuies sur Alt, il y a un petit truc qui vole au-dessus de la position là. Un petit icône genre, placement de troupe. Et tu fais un clic gauche. Et puis hop, tous les points de position stratégiques qui sont en place là. Et tu peux les utiliser comme tous les autres points du mode quoi. Et du coup, le mappeur, il a préparé plein de positions comme ça. Où c'est juste, tu cliques sur le petit icône qui vole lorsque t'appuies sur Alt. Tu ne vois jamais les icônes hein, sauf si t'appuies sur Alt. Et bam, ça te place toutes les positions. Ça serait top. Mais le travail est titanesque. Et il faudrait le faire, je vous le dis, dans un mode qui serait adapté pour... Avec des mécanismes, enfin des maps vraiment pensées avec la feature. Parce que le faire dans Bannerlord de base, notamment sur les maps de bataille où c'est tout plat. Et puis il n'y a pas trop de relief pour mettre en avant le mode et tout. Bon bah au final, c'est passé beaucoup de temps pour pas grand chose. J'en rêve de ça, je suis sur PS. Et ça manque vraiment de détails mais bon, le plaisir est là quand même. Bah ouais. C'est ça, PlayStation, Xbox. Je vous comprends, les joueurs consoles. Je vous comprends. J'ai eu pareil avec Skyrim à l'époque. Bon alors, est-ce qu'on peut trouver un petit peu de bande ? On pourrait attaquer un camp de bandits, ça pourrait être très fun ça. J'ai envie là. On y va. On va aller chercher dans le désert. Peut-être qu'on trouvera une quête en rapport d'ailleurs. Entrainer des troupes pour machin. J'ai pas assez de place dans mon groupe malheureusement. Tu peux le faire pour les sièges ? Euh non parce qu'il faudrait adapter l'IA. Il faudrait adapter l'IA pour qu'elle soit capable de rentrer dans les forteresses et tout. Faire un mod qui permet aux joueurs de très facilement placer ses troupes à l'intérieur de la forteresse. Ça engagerait encore plus les joueurs à placer ses troupes dans la forteresse. Et actuellement c'est un peu trop fort. Même si moi-même je joue avec le mode scatter-a-round en plaçant mes troupes dans la forteresse parce que j'adore ça. Mais actuellement ça demanderait du coup d'aller jusqu'au bout et de modifier le comportement de l'IA pour que les archers rentrent dans la forteresse, prennent position sur les murs, des trucs comme ça quoi. Actuellement c'est pas le cas. Captain Fracas, tu n'es pas un joueur de Mordo et de Chivalry 2 ? Si, j'ai beaucoup joué à Mordo. On est à combien de temps sur Mordo ? 75 heures, 74 heures sur Mordo. Chivalry 2, j'ai beaucoup plus joué à Chivalry 1. 192 heures à Chivalry 1. Mais clairement j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que ces jeux offraient quoi. En termes de gameplay, profondeur de gameplay et tout. J'ai l'impression d'avoir fait le tour et comme je le dis souvent à ceux qui me parlent de ces jeux là, je trouve vraiment que ces jeux là, notamment en multijoueur, enfin ils sont que en multijoueur ces jeux. Et moi entre le gameplay multijoueur de Mountain Blade et le gameplay multijoueur de Chivalry, je préfère vraiment beaucoup plus le gameplay d'un Mountain Blade. Oui c'est ça. Entre un Mountain Blade et un Chivalry ou un slash Mordo, je préfère vraiment beaucoup plus en multijoueur le gameplay d'un Mountain Blade parce que il y a beaucoup plus de teamplay dans un Mountain Blade. Dans un Mountain Blade, tu vas voir des murs de boucliers. Tu peux, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, voire même peut-être rarement sur des serveurs publics. Mais, tu peux arriver sur un serveur siège de Mountain Blade de Bannerlord et voir un mur de boucliers qui défend des mecs qui poussent un bélier, tu vois. Tu peux voir un mur de boucliers fait par des joueurs qui défend un passage pendant que les archers sont sur les murs et ils tirent dessus. Et ça, avec des centaines et des centaines de joueurs, ça peut monter jusqu'à 700 joueurs. 730 joueurs, le record qui a été battu la dernière fois. Enfin, on a battu le record de 610 joueurs, on est monté à 730 joueurs. Et ça, c'est incroyable. Moi, c'est ça que je veux voir dans ces jeux là. Des formations de batailles, des gens qui jouent ensemble et tout. Chivalry et Mordo, c'est vraiment des Call of Duty médiévaux pour moi. Tu cours partout, tu joues pour toi et ton but, c'est de faire un milliard de kills en découpant des têtes. Et du coup, ce gameplay là, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu avec Call of Duty, tu vois. Et j'y ai déjà joué quand dans mon adolescence et j'ai pas envie de... C'est bon quoi. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait et j'ai déjà joué à Mordo. Oh, il y a tout le côté fun, sympathique de... Tu cries partout. Aaaaaaah ! For the Agatha ! Et c'est très marrant. Mais en dehors de ça, c'est pas ça qui me fait revenir sur le jeu en boucle quoi. Escorter la caravane marchande, ça, ça va être marrant. Un chef de bande a besoin d'armes ? Non. Et ben, très bien. La petite caravane là. Well now, stranger. Peace to you. Peace to you. Mon nom est... Jaffares. Et je défendrai la caravane. On est parti. Hop. Halte clic gauche sur la caravane et on est bon. Plus rien à toucher. Attends. Oui, c'est ça ? Attends. Escorter la caravane. La caravane... Oui, oui, c'est ça. C'est pas la quête où il faut rester loin de la caravane et attendre qu'elle se fasse à Gros et tout. C'est la défense de caravane. On suit tranquillou. Ouch, caravane si tôt, il va y avoir du défi. Ça scale pas en rapport du nombre de mecs que t'as dans ton groupe ? Moi je crois que si. Il va y avoir du sang là. Ah oui ? C'est vrai, vous avez peut-être raison là-dessus. Vous avez peut-être... Vous avez peut-être raison. Au pire, moi je me barre et puis tant pis la quête. Ça joue gameplay bandit ? Non ! Non, regardez, il y a moins de personnes là. Après, c'est vrai que je peux prendre une flèche à tout moment. Vitesse de déplacement dans la journée. Allez hop, on va prendre la journée. Et on va aussi améliorer les stats. Et les stats, on va améliorer celles de l'archer. L'archerie. Non, ça va être pas mal. Merci de ta réponse argumentée. Est-ce qu'il y a un joueur de MMO ? Est-ce que tu es un joueur de MMO ? Non. Parce que les MMO, il y a trop peu de plaisir pour le temps que tu passes sur le jeu. Moi je préfère me connecter à Bannerlord. Et vivre. Hop. Maca. Hop. Oh putain, EDC ça marche pas quoi. Le ralenti ne fonctionne pas. Le raccourci. Événement. Événement de quoi. Putain. Je vais y arriver hein. Voilà, je préfère lancer à in-game. En multi sur Bannerlord où on s'est organisé un petit peu à l'avant. Et hop. On passe une heure de dinguerie. Avec des combattants. À défendre. Le gouffre de Helm. Et c'est incroyable de A à Z quoi. Je préfère 100 fois ça. Bon ben. Je passe des plombs à farmer. Je fais des quêtes qui ont. Qui ont pas non plus un impact énorme sur mon plaisir de jeu. Etc tu vois. Euh. Et surtout j'aime pas plus que ça le gameplay des MMO. Ouais. Ouais. J'en avais entendu parler de ce jeu. Attendez. Je vais essayer de me concentrer parce que si je meurs c'est la fin. Tient là toi. Mais arrêtez-le il est passé au milieu de la ligne vous déconnez ? Bien. Je vais faire et bien. J'aime. Tout ce qui a l'air de Peck no man. C'est que des méchants voilà. Tout ce qui a l'air de pauvre. C'est les méchants. Dites vous ça. Pour ceux qui ne savent pas faire la différence entre les copains et les ennemis. Ceux qui sont en jaune, globalement, c'est mes copains. On peut monter sur le caillou ou pas ? Le problème c'est qu'il faut défendre les copains, les copains qui se mettent pas en mode défensif quoi. Con qu'ils sont. Alors qu'on est en défense. Oh toi ! Ils arrivent. Ils arrivent. Dépêchez-vous ! Cavalerie contre-charge, contre-charge ! Ils arrivent ! Déclinguez-les ! Avec de la vitesse, je peux me faire one-shot là. Essayer de me calmer un peu. Non ! Viens là, démon ! Oh mon cheval qui est lent, mais lent ! C'est une catastrophe ! Oh ils sont trop rapides ! Il a fait une parade le salaud. Ça c'est trop stylé quand il y a du relief comme ça avec l'IA marche bien. C'est trop stylé le mec qui chevauche sur son caillou là. Il faut plus de complexité dans les maps. Ça change du cheval aux hormones de Roland. De fou. Tout va bien. Tout est géré. Tout est géré. Ne heurt pas. On l'a attendu longtemps cette nouvelle campagne. Même si honnêtement je pense qu'elle va pas durer. Et bah super. Un plaisir de voir que vous croyez en moi. Regardez moi je voulais bien prouver. Avec la campagne, comme dit la France, on est arrivé au bout. On a terminé le jeu. Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis de merde. On s'est gagné. Super combat. Les copains par contre se sont fait déglinguer. On va jouer quoi ? On va jouer... J'ai combien ? Je vais jouer que full archer. Full archer actuellement. Je m'en fous du reste. Je commence à avoir des troupes qui coûtent cher là. Alors l'épée. Est-ce que j'ai un meilleur truc ? Vitesse des stocks la même. Non mon épée de base est mieux. C'est une tier 3. Hop là on suit la caravane. Par contre elle va trop vite. On prend un meilleur cheval. Bien vu ! Pas bête du tout. Hop là, au revoir le canasson dégueulasse. T'inquiète pas Captain, la mort fait partie de l'apprentissage dans les jeux je précise. Et oui mais bon. Euh... Le concept c'est tout autre. Le concept est tout autre. Je sais pas si un jour on fera le concept de une vie pour terminer machin truc. Sur un jeu auquel j'ai jamais joué mais ça serait trop marrant je pense. Genre découverte d'un jeu. Complet. Un jeu genre... Il y a 200 heures de jeu à faire quoi. Un genre de Kingdom Come Deliverance. Et on y va quoi. Bon alors euh... Je mettrais pas en difficulté hardcore j'imagine. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse jouer quoi. Comme que je puisse apprendre sur les premiers combats. Genre Dark Souls. Tout de suite les bons exemples dans le chat. Je suis pas sûr. C'est pas exactement le genre de jeu que j'avais en tête pour ce genre de truc. Une vie sur The Witcher 3. Ouais pourquoi pas ouais. Pourquoi pas. Ça c'est un truc euh... Why not ? Why not ? Euh... Parce qu'il y a pas ce truc de tu te dis bon je pars pour 200 heures quoi. Et si... Par mal en rencontre hasard... Euh... Tu te retrouves. A finir à faire 200 heures de The Witcher bah ça fait quand même une aventure de dingue quoi. Enfin... Ça fait quand même un truc incroyable de... Bon à la base on devait jouer 10 heures et crever quoi. Parce que j'avais qu'une vie. Mais au final euh... J'ai terminé les jeux et j'ai vécu la meilleure aventure de ma vie parce que j'ai stressé à chaque combat quoi. Ouais. Moi j'aime bien l'idée. Bon là on est sur Bannerlord. On va pas faire euh... Tous les jeux qui existent en même temps en mode euh... J'ai une vie pour terminer ça, 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 ça. Ah je fais tout, je fais tout ! Mais euh... Tu l'as commencé aujourd'hui cette nouvelle partie ? Ouais, je viens de la commencer. Euh... Un plus un pour cent de vie pour la... Pour votre monture. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va augmenter quoi comme stats. L'intendance. Allez hop. Et on suit le copain. On y va. En plus dans The Witcher 2, y'a... 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 Y'a un mordre d'accord. Mais euh... Le problème de Witcher 2 et 1, c'est que c'est trop archaïque non comparé au 3. Déjà jouer à Witcher 3 comparé à... A genre euh... Kingdom Come Deliverance, il va y avoir des trucs où je vais dire... Aaaaah... Ça c'est dommage. Mais parce que le jeu est plus vu en fait, non ? Enfin je trouve, je pense hein. Y'a aussi des trucs qui vont moins me plaire peut-être comme le combat. Alors est-ce que ça veut dire moins me plaire ? Par exemple, le gameplay de combat de Hogwarts Legacy me plaît pas. Autant que celui de... 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 Kingdom Come Deliverance par exemple. Mais par contre euh... Je suis sur qui... J'ai vraiment kiffé la découverte du gameplay de... 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 Hogwarts Legacy donc euh... Après sur la longue c'était un peu trop répétitif. Mais euh... Mais voilà. C'est une nouvelle game. Oui ! Oui c'est une nouvelle game qu'on a continué... Qu'on a commencé aujourd'hui. Hop hop. Hop. On vend tout. On vend tout et on se fait des thunes. Et euh... Et euh... S'il y a moyen de se mettre bien... On se met bien. Y'a pas moyen de se mettre bien. J'ai pas les sous. Pourquoi je trouve mon équipement il est marrant là ? Il est ok tière. Petit bouclier normand comme ça. C'est vraiment dégueulasse les boucliers là. Non bah il y aura bien celui que j'ai hein. Pour le moment. Ok. Donc là j'ai un peu de bouffe. J'ai euh... Les canassons nulles. J'ai les tèges. Les harnais nulles. Les tèges. On peut s'acheter un petit peu de variété de nourriture quand même. Hop. Un peu de bière. Et ça va s'arrêter là parce que... Après ça coûte trop cher. Ok. En attendant la ville pour l'instant. Et on y va. On suit la caravane. Elle est vraiment cool cette mission de défense de caravane. Moi j'aime bien. J'ai adoré le 1. Je recommence régulièrement les runs. Des runs. Mais j'avoue qu'il a vieilli. Mais le 2 reste selon moi très agréable à jouer aujourd'hui. Après j'ai tellement le choix sur tellement de jeux à faire. Combattants. On en parle souvent. Je me dis The Witcher 2. Bon bah il y a le 3 qui va être mieux quoi. Et puis après il y a peut-être plein d'autres jeux qui seraient cool à faire. Plutôt que The Witcher 2 quoi. Après moi ça me fait chier de jouer à un jeu. Sans avoir les parties d'histoire avant. Et du coup tu vas pas avoir toutes les refs. Des jeux d'avant dans le nouveau. Après il y a des jeux comme les Assassin's Creed où t'en a rien à foutre. Parce qu'ils ont complètement lâché la trame scénaristique à partir du 3. En tout cas celle qu'il y avait jusqu'au 3 quoi. De souvenir. Alors. Les copains. Les copains. Les copains. Les copains. Les copains. Les copains. C'est vraiment la merde les copains. Pourquoi il y a plus les... Les différents délires de... En rapport avec la défense d'une caravane là. Quand tu défends une caravane avant... Enfin quand tu défends une caravane avant il y avait tous les sacs et les... Et les dromadaires et tout au sol là. Pourquoi il y a pas de caravane ? Parce que c'est une caravane du désert et que ça compte pas ? Il y a pas de mule ? Il y a un bug il veut pas faire spawn les chameaux ? Je sais pas moi. Effectivement le canasson c'est quand même mieux là. Pour être tout à fait honnête. Et depuis que j'y fais gaffe à ça le fait d'avoir des... Des plus belles flèches qui volent là. Genre là. Mauvais exemple. Putain mais elle vole trop vite la flèche. Bon exemple. Voilà. Voilà là j'ai mis un mod pour que les flèches qui volent soient beaucoup plus stylées. C'est à dire c'est des vraies flèches quoi. Et pas des gros bâtons dégueulasses. Franchement quand tu sais... Tu sais. Et c'est vraiment très agréable. Surtout quand tu joues sans traîner comme j'ai clairement. Je trouve. Et les combats dans le désert comme ça à d'autres cheval et tout c'est trop stylé. Je m'en rappelais des combats qu'on avait fait sur la campagne d'Adriane et tout. Et là je suis en surkiff. Et encore une fois les maps du désert je trouve c'est celle avec le level design le plus stylé. Il y a beaucoup plus de relief sur les maps du désert et tout ça. Que sur les maps de Plaine et les autres du... De Calradia quoi. Plus de flèche. Allez bat toi. Il est joué. Il est où le dernier ? Laissez le moi. Il est à moi. Il est à moi. Laissez le moi. Il est à moi je vous dis. Allez vas-y tourne. Oh c'est raté. C'est raté comme un nul j'ai raté. Allez viens là. N'aie pas peur mon petit. N'aie pas peur. Voilà. Sac à je vais remonter. C'est moi qui te monte. Qui te tue. Ok les deux prisonniers c'est bon. On a eu deux morts. On a eu deux morts. Full archer hein. Full archer j'ai envie de... D'utiliser le... Le système de scatter round à fond là. Oh la la vous allez vous calmer vous. We're just harmless travellers. We're just harmless travellers. Why are you attacking us ? What the fuck ? Alors. Alors 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 alors. Positionnement. Plaisir. Ils sont très très loin mais rassurez vous. J'ai un mode qui me permet. D'accélérer. D'accélérer. J'ai posé huit, dix positions. Hop on peut en mettre plus. Quatorze. Hop. 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 Il en manque une. Hop. Allez. Placez-vous. Oh la la le capitaine qui répète... Oh la la qui répète l'ordre et tout c'est incroyable. C'est incroyable. Euh. Ah. J'ai un souci. Ça fait pas accélérer la game. Ça ralentit la game. J'ai pas pu changer mon paramétrage de RTS caméra. Bon tant pis. Viens mon petit, viens. On va regarder la belle vue. Dès que vous pouvez tirer vous balancez tout hein. On y va. Attention on joue. Peu à volonté. Vous voyez des maps avec des hauteurs comme ça là. Y'en a pas une autre. Le désert c'est le meilleur endroit pour jouer. Véridique. Faut le configurer avec L tu peux le faire en combat. Euh non ça crash sur ma version du mode. Le mode il est pas à jour là et ça crash actuellement. Euh mais merci pour l'astuce. Je sais je sais. Allez on se met au chamber block. Hein quoi ? Mon dieu les souvenirs lointains là. Chamber euh. C'était un délire ça. Ça y'a plus possible. Si c'est plus possible sur euh. Oh bon. Le chamber. Sur Bannerlord. Le chamber c'est vous parer une attaque et ennemie avec une attaque. Et du coup vous pouvez réattaquer très rapidement. Euh. Dans Bannerlord c'est possible mais c'est très 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 compliqué à faire. Et personne ne le tente. Plus 10% de pénétration d'armure avec les arcs. 50% de pénalité de vitesse de déplacement en rechargeant le mode. En rechargeant. C'est une pénétration d'armure hein. On préfère faire du dégât ici. Le mode a été mis à jour avec le commande système sur Github. Doui 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 je t'aime. Merci beaucoup. Je changerai ça pour la prochaine euh. Session. Et voilà. La quête est terminée. La caravane est arrivée à bon port. Formidable. Bah écoutez. C'est super. Ça m'a fait gagner combien ? J'ai pas vu. 1400. Deux points de char. On s'est mis très très bien. Super ce monsieur là. Il est au top. Et bah voilà. On sauvegarde. Si une sauvegarde en Iron Man du coup je peux pas mettre de nom. Et euh. Et voilà. Cette option est désactivée car le mode Iron Man a été euh. A été activé. Sauvegarder et quitter. La première fois que je joue en Iron Man. Incroyable. Tournoi. Et bien un non combattant. Le live va s'arrêter ici. Il est déjà 23h. C'est passé super vite. Merci Youtube d'avoir suivi cette aventure hein. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Un petit commentaire. Ça soutient toujours aussi. Et puis voilà. On se trouve au prochain combat. Si vous aimez ce premier épisode de cette session. Une vie. Pour terminer Mountain Blade de Bannerlord. Je compte sur vous pour soutenir. Et voilà quoi. On se trouve au prochain combat quoi. Pour la suite. Des bisous. Ce sera sûrement. Alors. Petite info. Les live c'est les dimanches à 16h. Et les lundis à 18h. Je pense que cette VOD va sortir avant. Avant le début de la suite. Ah je sais pas hein. Si cette VOD sort avant le dimanche. Ramenez vous le dimanche. Ce sera la suite normalement. Pas sûr en vrai. Pas sûr parce que j'ai un retard de VOD à publier. Donc. Elle sortira peut-être le lundi. Après le dimanche on continue. Bon bref. J'aurais tenté. J'aurais tenté Youtube. J'aurais tenté. Faites gros bisous. Tchao. 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 Tchao.